bienvenue dans l'épisode 9 de la 3 30 d pack joint culasse aujourd'hui c'est le grand jour on a réussi à réunir toutes les pièces nécessaires au swap en boîte manuelle et il y en a une chier tout ce que vous voyez sur la table la boîte à côté l'arbre de transmission tout ce bordel tout ça ça doit aller dans la bagnole pour pouvoir la convertir en boîte manuelle dans notre cas on installe une boîte 6 donc il nous faut obligatoirement un arbre de transmission de boîte manuelle 6 vitesses il va falloir aussi un pédalier alors dans notre cas c'est un pédalier avec un capteur all sur le côté avec quatre prises qu'on vous montrera comment brancher ça en vitesse sur la caisse pour que ça fonctionne parce que sinon la voiture elle démarrera même pas en fait si vous branchez pas le pédalier correctement on a un support de boîte 6 tout neuf parce que évidemment c'est pas le même support que sur les boîtes 5 on a aussi volant moteur 9 luc avec des nouveaux boulons le soufflé du levier de vitesse avec la mousse en dessous la mousse il nous la faut aussi on a un kit embrayage avec tous les boulons tout neuf c'est un sax vu que c'est une boîte 6 il faut absolument avoir l'embrayage de la boîte 6 les dents ici elles sont pas pareilles sur les boîtes 5 il y en a beaucoup moins ça c'est un 26 dents et sur boîte 5 c'est 10 dents si je me trompe pas enfin bref un joyeux merdier quoi n'est oui ça gicle on a ressorti le m57 pour je sais pas la troisième fois quatrième fois cinquième fois on compte même plus on s'en branle on a le bima c'est l'embrayage qui sont positionnés on va pouvoir lui enc*** la boîte à l'arrière il faut enlever cette merde tirons-moi ça dehors salut flo t'as plus qu'à mettre ça dans ta clio maintenant on a sorti le pédalier de la boîte auto on était vraiment trop chaud on allait remettre le moteur dans la voiture parce qu'on venait de passer la conduite d'embrayage et on s'est rendu compte qu'on avait fait un léger oubli genre un léger oubli de butée d'embrayage donc on la redémonte encore ça y est on a r**** le moteur dans la bagnole on a mis des supports moteurs tout neuf donc là on a la boîte dedans avec tout l'embrayage oui et la butée qu'on avait oublié au début oh oui je te démarre le moteur t'as pas réussi il a trop de compression d'habitude tu y arrives comme ça fonctionnel oui six vitesses s'il vous plaît quel bordel et encore il manque le pédalier aussi incroyable que ça puisse paraître vous l'avez vu elle est sortie d'elle-même du garage elle roule enfin on est en train de checker s'il n'y a pas des fuites à droite à gauche on va pouvoir aller essayer déjà ça va être pas mal dedans c'est encore un merdier il ya des câbles qui dépassent de partout parce que j'ai fait du câblage mais regardez moi ça on a un pommeau de vitesse une boîte de vitesse d'homme dans cette 3 30 d ça c'est bon on est dans la 3 30 d pas que jdc avec une boîte manuelle quoi c'est notre ami ici présent qui nous a filé des coups de main à n'en plus finir qui a le privilège de l'essayer en premier on a le voyant la boîte automatique cassée ce qui m'étonne pas parce qu'il n'y en a plus c'est comment les rapports t'es en 6 bon on l'essaye elle roule bien mais pour l'instant le calculateur et toutes ces conneries d'électronique qui croient encore que c'est une boîte automatique donc possible qu'il nous arrive des trucs un peu funky il ya la racaille qui arrive en face ah ouais on va essayer de mettre le régulateur et au retour notre ami flo vient d'essayer l'embrayage on l'a purgé juste avant de sortir tiens ouais ça marche c'est quand même trop trendé j'avais oublié qu'il y avait son petit couple ah on n'a pas essayé le kick down c'est le kick non non parce que l'embrayage il est tout neuf il m'a coûté 400 balles le bordel t'aimerais pas le fumer direct attention kick down bon je vais pas vous montrer la vitesse ça marche que moi on dit qu'elle non regardez l'économètre qu'on est en 6 on fait même pas ouais deux litres ou deux litres ou 100 un filet de gaz putain je sais pas si vous entendez bien parce qu'on a vite pété de l'autre côté donc il ya gavé d'air qui rentre dans la caisse mais franchement un premier essai très concluant l'essai de démarchage d'échangeur full gas en 6 voire si on n'entend pas il a l'air d'être bien oui je pense là ils chargent ça vibre pas trop ni rien je sais pas ça a l'air bien un pommeau qui fait un peu ça fait plaisir les gars vous imaginez même pas ça fait deux mois et demi je pense qu'on est en train de travailler sur cette merde toi si vous voyez mais on vient de faire un peu plus de 13 km de température d'eau nickel il n'y a pas de bruit étrange il n'y a pas de vibrations au milieu à l'arbre et tout derrière il ya tout un merdier encore il y en a plein dans le coffre et après le swap la pompe à essence 42 litres 89 euros ça fait toujours plaisir à l'avant il ya une petite réparation de fortune déjà un bout de durite de gr pour tenir le vase parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos on a le même problème que quand j'avais pété le vase et le vase il est trop reculé faut regarder si on peut bouger la face avant un peu les fixations essayer de reculer le bloc voyant dessous si ça pisse pas des litres non il ya une petite trace là mais je sais pas ce que c'est en tout cas on voit rien qui coule là comme ça et c'est concluant c'est reparti quand on a contact elle se met en s elle démarre déjà c'est pas mal elle se met en s et boîte cassée s boîte cassée c'est le mode sport détruits c'est un nouveau mode bon bruit de tracteur 3 30 d embrayage toujours smooth on est parti sur un kick-down pour enculé ça va elle monte vite à 90 quand même vous essayez le régulateur voir s'il marche encore ou pas genre il marche genre il marche il marche encore et il s'enlève heureusement parce que c'est beau ça et essaye d'embrayer voir s'il s'enlève à l'axé tout seul en gros régulateur elle accélère tout seul quand on met le pied sur l'embrayage en gros quand le régulateur est actif il se coupe pas en embrayant avec le frein scoop ouais donc je pense que c'est le câblage du capteur d'embrayage qui est pas bon voilà si tu veux l'arrêter ton régulateur t'appuie là où tu appuies sur le frein donc c'est pas un gros problème non plus quoi bien joué mon gars ça demande quand même une petite fierté il ya barbecue on a un peu tapé dedans pour essayer comme dit flo et là on est à 6,7 litres en consommation c'est mieux qu'avec la auto parce qu'avec la auto je faisais plus 7 peut-être une légère différence là dessus à voir à l'usage aussi de ce côté je peux pas ouvrir mon carreau parce qu'apparemment j'ai oublié de le rebrancher il va falloir que je redémonte des trucs je vais passer un coup de téléphone à simon allo simon ouais on vient de terminer le swap là c'est bon tu peux venir nous chercher avec un sale pack de bière marche arrière fonctionne aussi tu trouves pas que le levier il est tu vois même en marche arrière il demande d'ailleurs elle est plus à gauche ouais peut-être 6,4 la console est encore descendue un peu vous imaginez même pas comment ça fait plaisir et il a même pas conduit ouais j'ai même pas conduit encore moi je l'ai juste sorti du garage je me ferais un plaisir d'aller la conduire ce soir et d'y mettre un coup de nettoyage on vient d'arriver elle a bien rouler 6 litres à l'économètre derrière ça fume pas ça fait plaisir bordel de merde les amis c'est désormais officiel le swap en boîte manuel 6 est une réussite on avait filmé des belles images en forêt avec simon pour clôturer cette vidéo mais évidemment notre carte sd a décidé de nous faire un joint de culasse elle aussi alors à la place vous avez des images dégueulasses de la caisse filmée à 23 heures sur un parking à propos de la caisse c'est une véritable métamorphose avec la boîte 6 on a peut-être créé la 330 des 184 chevaux la moins gourmande en diesel avec une consommation de 5 litres en utilisation normale contre 6 ou 7 en boîte automatique les 184 chevaux ne sont jamais sortis des usines en boîte 6 et franchement c'est bien dommage d'ailleurs on doit être les seuls trou du cul à en avoir une dans le coin à la base on était presque chaud pour vous faire un tuto sur le swap mais le swap en lui-même nous aura pris un temps considérable alors si on avait du tout expliqué en prime je vous raconte pas la perte de temps mais par contre si vous avez des questions à propos du swap ou autre balancez les en commentaire et on y répondra avec plaisir un gros merci à ludovic qui nous a vendu cette boîte 6 qui marche impeccable un super prix franchement tu déchires mec immense merci aussi à pierre et son pote du groupe facebook m57 france qui ont participé à ce projet dans l'ombre nous envoyant arbre de transmission de bv m6 pédalier tringlerie de boîte et j'en passe d'ailleurs si vous avez un m57 allez liker cette page sur facebook vous avez liant description et ces mecs c'est des bons n'hésitez pas à y faire un tour merci aussi au tchèque de la chaîne youtube rouillard car fans pour leur partage d'infos leur lien il est en description aussi si vous voulez y faire un tour et pour terminer un gigantesque merci à flo flo c'est le gars qui nous a filé la main tout au long du projet il nous a permis d'utiliser son matos et il en a chié tout autant que nous pour remettre cette maxi merguez sur la route t'es un tueur mais quand on doit une bonne alors est-ce que cette vidéo marque la fin de la série sur cette 3 30 d pack jdc oui enfin en quelque sorte car tout n'est pas tout beau tout rose évidemment madame urine de l'huile de temps en temps et nous balance un défaut de pression de rails qu'on lui met le pied dedans possible pompe à l'injection du nouveau vieux m57 à voir peut-être au cours d'un prochain épisode en tout cas merci à vous tous qui avez suivi la série on en aura bien chié mais vous l'avez bien rendu en commentaire et réaction sur les vidéos et ça ça fait grave plaisir bonne route à vous les gars à la prochaine